Tu peux me raconter un peu ton tour final ? Il y a eu d'abord des échappées en début de course, moi j'avais pour consigne de ne pas trop bouger. Finalement, au bout des tours, j'ai eu un problème avec ma plaque et du coup j'ai dû changer de vélo. J'avais la roue arrière qui frottait et du coup on a réparé ça. Et puis le tour d'après, j'ai re-changé de vélo, donc ça m'a fait un peu d'action en début de course. Après, au bout de 4-5 tours, il y avait une vingtaine de couloirs devant. Finalement, on a décidé de rouler avec l'équipe pour attaquer et relancer la course. On s'est retrouvé à 2 sur 9 devant avec Romain. A partir de là, on était dans le bon sens. Après, j'y croyais plus trop à la fin quand j'ai vu le peloton revenir à 15-20 secondes. Je me suis dit que ça allait être compliqué avec la dernière ligne droite devant de face. Finalement, derrière, ça a dû se regarder un peu. On a gardé un petit peu d'avance et Romain a bien roulé les deux derniers kilomètres. Et puis voilà, j'ai conclu le travail avec le sprint. C'est la deuxième victoire aux pertes ? C'est la meilleure ? Ouais, c'est la deuxième fois que je gagne ici. J'avais gagné il y a deux ans. J'avais fait pareil, j'avais fait deuxième au Grand Prix de Saint-Georges il y a deux ans. Et cette année, j'ai encore fait deuxième là-bas et puis j'ai encore gagné ici. Du coup, à croire qu'il faut faire deuxième à Saint-Georges pour gagner aux pertes. Et autrement, pour la suite de la saison, les prochains du Québec ? Moi, mon gros objectif de la fin de saison, de toute façon, c'est d'être en forme pour la dernière manche de coupe de France. Donc ça, c'est début septembre. Voilà, je pense que la fin va crescendo depuis le début du mois. J'ai repris le 1er août là, donc ça va pas mal. Après, aujourd'hui, c'était un peu... J'avais pas encore fait aussi long en course, j'avais fait que des épreuves toutes kt. Donc là, c'était ma première elite depuis un petit bout de temps, donc ça me rassure pour la suite. Et pour l'année prochaine, on verra avec Jean-René là pour le moment. Normalement, s'il y a une équipe, j'y serai. Après, il est parti en Angleterre. On sait pas encore si ça sera World Tour, si ça sera Conti Pro, enfin voilà. Mais normalement, il n'y a pas de souci, je serai dans l'équipe l'année prochaine.